Bonjour, je suis Eric Buss sur Minecraft Conduance Calibre 3. Je suis en train de tester quelque chose avec le Emptying Essentia Transfuser. Il y a moyen de s'en servir pour charger le Crustable Automatorium. Il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Je suis en train d'expliquer le mot. Oui, il va l'aider de faire quelque chose. Il va absorber les affaires, les jars qui sont à proximité. J'ai le LOX, il va créer du Potentia. On peut obtenir ça avec du charbon. Je serai là sur Candy pour en avoir à proximité. Ça c'est du Bestia. Ça je vais chercher ce qu'il était. On va le déplacer. On va l'amener ailleurs. Ça ici peut-être. Il faut que ça fisse des jars qui se touchent pour que ça fonctionne. Pour du Potentia, ça va prendre du charbon. On va essayer de mettre du charbon là-dedans. Il n'a pas trop là. Juste un petit peu pour tester. Parce que c'est pas aussi dangereux pour l'OFLOX. On va mettre du charbon dans ça. Ça peut éliminer ses du Potentia. Elle l'amène directement là-dedans. Bien sûr que là, il n'y a pas assez de... En effet, les jars j'en l'ai fait plein autrefois. Parce que j'étais allé refaire la même chose. Je disais, regarde pile. Il a toujours commencé à la même affaire. J'aime pas ça, il n'y a pas de truc. Donc là, si je tout vois bien... À un moment donné, ce jar va se retrouver du Potentiaux là-dedans. Ah oui, oui, oui. Ça va directement dans la roue d'affaire là-bas. Avec tout cet attirail là, je n'ai plus besoin. Je récupère le Tomium que j'avais dans l'autre fois et le Nitor. J'ai un produit là. C'est pas pire ça! Wow! J'ai mes 5 Nitor que je n'avais plus faites. Aïe aïe, ça tire. Ça va chercher les affaires partout. Donc c'est automatisé complètement. On va loter. Ça, je n'aurais pas laissé les affaires qui sont... Ouais, ouais, ils sont allés. C'est ça, j'avais mis du Metalum là-dedans. Ouf, on ferait tout hôter ça. Ouais. Il y a un genre de perdito qui est dans ça. On devrait la mettre d'ailleurs là. Bon, c'est plus dégagé, c'est le fun comme ça. OK. Il y a une autre affaire qu'on peut améliorer. J'ai oublié que j'avais des SpectreCore. En ayant à 20, je peux même en servir. J'ai pas besoin de mettre une... Premièrement, j'ai pas besoin de mettre une fournaise classique. Reste une fournaise va être nue. Avec un SpectreCore, voilà. Il y a du courant. C'est ça. Oups. Encore le jetpack. Ici, on peut enlever ça. Enlever ça. Ça marche pas. Le machine à plaques. Il fait la même chose. On va mettre un SpectreCore. Le compacteur est ici. On va le mettre à côté. On va le remettre. On va mettre un SpectreCore pour qu'il... Ça va être courant. Automatiquement. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Voilà. Elle fonctionne avec ça. Il va pouvoir ranger les accessoires que j'ai utilisés. Elle est complètement obligée de faire ça. C'est bête hein. Mais c'est comme ça. Ah ben, le vworkbench, j'avais pas demandé mon cadeau. Mais le bleu. Après ça, il y a celle-là. Automating the Crucible. Je ne l'ai pas faite non plus. Il y en a une autre encore. J'avais celle-là. Kimikals Hue Genzer. En fait, c'est une infusion, ça. J'avais pas demandé mon cadeau non plus. Alors, on va aller. Là, il y a ces deux affaires-là qu'il faudrait compléter. Eh, ça va bien compléter tout chapitre de ton craft, ça. Mirrors. Il faut que je fabrique un Essential Mirror puis un Magic Mirror. Oh, il faut faire les deux. OK. On va regarder ça pour faire ça. Ça, c'est un Opinion Core. Un Integrating Pendant. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sert. Puis un Ender iOS. Ça fait qu'il te téléporte. Pas très très juste à la manger, ça. C'est pas une bonne idée. On va ajouter ça. Il faut le scanner, moi. Ça, ça donne quelque chose. Un peu perdu. On va regarder pour les miroirs maintenant. Magic Mirror. Ça, c'est un miroir qui téléporte des systèmes. On va vraiment l'essayer. Pour en faire un, ça va prendre plusieurs. Ça prend 25 Motus. Ça prend 25 Pénébraïes. Et 25 Permutatio. Ça prend un petit miroir comme ça. 3 morceaux d'or. Puis une perle. Numéro 1. Je vais les faire en paire. Je vais essayer. La spine. La spine. On va en faire quelques-uns. On va se prendre 4 morceaux de Quick Sailor. Je viens d'en faire. Parce que je ne vais pas en manquer. Vous voyez bien. Je vais en lasser pour faire quelque chose. Donc, on va se faire des petits morceaux de miroir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai déjà scanné. Je vais les scanner. Je vais les scanner. Puis, avec le gestion. Donc, 2 perles. 6 morceaux d'or. Je vais la faire 2 fois. Le devoir génère à refaire en plus. 6 morceaux d'or. À vous de dire, on va se garder un morceau d'or. On va se garder un morceau d'or. 6 morceaux d'or. On va se mettre. 4 l'or. 48 ces morceaux d'or. 5. Libert�ir. Je dois mettre le Phillips, et j'ai déjà vu le plan d'or. Ça va vite. un petit peu, je suis dans chaque coin, c'est 25 motus, 25 motus, 3 obsidianes, c'est ça, 25 motus, 25 ténébrées, 25 permutations, 2 motus, combien j'en ai, on va regarder ça, j'en avais encore, je sais que j'en ai, des vacuces, des aqua, des arres, permutations, j'en ai ici, je ne sais pas savoir combien j'en ai. Il ne faut pas que j'enlève la job, le savoir. Il faut que j'enlève le mode où elle a signé. Il y a même pas à savoir. Il y a les oeufs, ça, vraiment. Je ne le retrouve même plus ici. La mutation, il y a un 37. Il faut en remettre plus. Il faut en remettre 50. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas dit une onde qu'il y avait dedans. Ah, je n'ai pas les goggles. C'est pour ça, ok. Ah, voilà, ok, ça se tient plus. Donc, ils vont me prendre les trapdoors. Le ténébraïque, je pense que je n'en ai même pas. Non, c'est ça, je n'en ai pas. Si c'est que j'enlève les flèches. Je mets des labels là-dessus aussi. Bon, là, j'ai tout étiqueté ça. Puis là, je pense que j'ai une obtisienne qui est en train de brûler. Donc, si je rajoute ça, je devrais obtenir le ténébraïque là-dedans. Au principe. Ah non, il met du Ignis. Ah, parce que celle-là, elle est pleine, c'est ça. Fait que là, on remet dans celle-là. On va l'enlever. On va convertir en white jar. Ouais, pour en mettre, habituellement, tous les aspects primaires, il faut que ce soit des white jar parce qu'on accumule beaucoup trop. C'est ça, il faut, il faut que ce soit sur white jar. Unis. On va venir, on va venir la remettre où est-ce qu'elle était. Elle était ici, c'est ça. Ah, ça, ça se promène dans la web. Ça, j'en ai plein dans ça. On va le récupérer avec les, avec les glaces fables, puis je vais avoir aidé. Ça va faire ça. Voilà. Ah, c'est encore le carry-on qui embarque. Je vais mettre un shift, un shift, right, tick. Là, je t'arrête d'accumuler mon ténébraïge. J'en ai rien assez. Je peux partir ça. Je vais faire ranger les jar labels. Prendre mon gantelet. J'ai quelques fioles d'Ignis ici. Regardez, des fois, il y en a besoin. On en a besoin, fait des recherches. C'est un peu plus haut. Ça doit être facile, ça. Voilà. C'était juste ça. Je vais récupérer ça. On peut le scanner, ce n'est pas défendu. Je vais en faire un deuxième, je vais l'essayer. Deuxième fois. Je l'enregistre, ce n'est plus qu'il arrive même à l'heure. Ça va marcher. Je pense que c'est habitué. Qu'est-ce que on fait avec ces miroirs-là? Après ici, c'est pour transporter des systèmes d'un endroit à un autre. Je vais l'essayer, je peux l'essayer, mais je ne pense pas m'en servir. J'en ai un ici, dans la salle de recherche. Ça fonctionne par paire. On a un ici. Là, on clique avec l'autre. Ils sont reliés, maintenant. Là, on peut les placer sur n'importe où. Là, on va pitcher des affaires là-dedans. On va pitcher n'importe quoi. Il n'y a pas quelque chose de pas trop précieux. On va se lancer du cuir. On va se lancer dans le miroir. Ça disparaît. On va dans la salle de recherche. C'est rendu là! La pile est rendue ici. Ça téléporte des systèmes d'un endroit à l'autre. Je ne sais pas si ça fonctionne dans un endroit à l'autre. Ça peut-il fonctionner dans d'autres dimensions? On peut l'essayer. On l'essaye ici. Je le vois. Je me suis curieux. Je me lance un large dans d'autres dimensions. Il est encore relié. On va y aller à l'autre. On va y aller voir ça. On va y aller voir ça. On va y aller voir ça. On est encore là. On va y aller voir ça, on va y aller voir ça dans l'indonnadole. Ah c'est des boulets qui s'en sont venus ici. Ok les Pinkman il faut faire attention, pas les provoquer. Il est dessus là? Il est par-ci là-bas? On va voir si ça a fonctionné. J'ai 5 minutes pour y aller. Oui! Ça a marché! Ça fonctionne à travers les dimensions. Ah mais c'était récente des belles ça. Mais bon, c'était récente mais c'est quand même pas la grosse affaire. Mais c'est récemment, ça fonctionne. Je me prépare à faire de l'autre sorte de miroir. Les Essentia Mirror. Il faut que je me brûle les Essentia encore. Oh j'étais en train de saturer ma fourneur. Ah c'est ça que ça cause du métallum. Ça prend plein plein plein. Ça en fait plein ça. Je me trouve une autre façon de faire des Essentia. Il y en existe une autre avec Liquid Debt qu'on pourrait essayer de se servir pour faire quelque chose. Ah elle n'est plus capable. Ok elle a saturé. Le Transfuser est en train de l'enlever. C'est ça, c'est ça. Ça prend un peu de temps. On va mettre l'autre affaire. J'ai besoin pour le Motus. Ça prend du Motus, ça prend du Aquab, ça prend du Permutatio. On va mettre le Permutatio. Ça prend 25 chaque. Ok c'est pas encore en cours. Il est en train de le mettre. Ah c'est le Aquai. La Aquai est en train de se remplir. Je rendais 66. Le Motus. Le Motus je suis rendu à 34. Je vais en avancer pour en faire une au moins. Donc ça vous en avez une Bronze, une Perle, puis du Fer. C'est possible de l'or. Non, Enderpearl. Je vais en prendre deux. On se prend de 6 Fer. Hop, ça reste encore une fois. C'est qu'il... Le terminal ne fonctionne pas de la même façon que l'autre. On va dormir aussi. Parce que si je ne dors pas, il y a de la pluie. Ça fait des moins beaux enregistrements. Ça c'est plate. On enregistre des affaires. Ouais. Donc ça je devrais pouvoir récupérer mes deux autres petits morceaux de merveur. Hein? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Je vais chercher, cherche, cherche, cherche. C'est trop d'affaires. OK. Ben, pas grave. Ça fonctionne. Je l'ai. On va pouvoir pas, pas aimer ça. Mais ça dans le centre. puis après ça ça va être tes perles puis ton fer, on va en finir avec ces petites quêtes là, parce que c'est simple. C'est simple, relativement simple, en théorie c'est simple. Les infusions ça peut tout le temps mal aller, on ne sait jamais, mais il y a toujours une possibilité que ça parte en ballon, puis ça arrive juste pas. Donc il ne faut jamais dire que c'est simple quand on fait une effusion. En fait une effusion chimique, parce que ça c'est... L'effusion c'est d'autres choses dans la vraie vie, on peut effuser du thé, ça c'est quand même plus simple de faire ça. Ça va aller. Ok j'en ai un. On va scanner. Yeah, ça va aller donner, ah oui. Il faut faire ce deuxième. Attends, on nous pose, ah, ça va compléter ma carte. Mais moi dans ma tête, la carte n'est pas complétée, parce que je ne l'ai pas utilisé. Je vais le voir avec. Sauf que là, l'Essentia Mirror, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il transfère de l'Essentia. Ça va prendre quelque chose qui est capable de consommer de l'Essentia. Je vais attendre de la partie de la suite, mais je vais vérifier. Permutation. Je ne l'affiche pas. Ah oui, permutation, ça va 80. À quoi ça va ? 41. Jusqu'à 25. Ça m'en rend juste 25. Mais il faut toujours en avoir plus, parce que des fois, l'infusion, elle déconne. Quand elle déconne, elle peut prendre plus d'Essentia que supposé. Tant qu'on ne répare pas ce qu'il manque. Par exemple, il y a un item qui tombe dans les pédestaux. Tant qu'on ne remet pas l'item, ça continue à prendre l'Essentia. Si on n'y fournit pas l'Essentia, on met l'impression qu'elle capote, puis elle se met à faire du luxe, puis à pitcher des éclairs, puis faire des dommages, puis tout ça. Ce qui aide, c'est de la stabiliser aussi, avec les bougies. Ça, c'est essentiel. Surtout quand on n'est pas capable efficacement de surveiller ça, comme moi. À ramasser ce qui tombe, savoir ce qui tombe. C'est pour ça le golem aussi. S'il tombe de quoi, le golem va le ramasser. Je vais même voir le golem partir. Il vient mettre ça dans une coffre. Ça va peut-être sauver mon infusion. Je vais le voir dans le coffre qu'il a ramassé. Ça va sauver mes plantes. C'est pas pour rien que j'ai fait ça. C'était pas m'amuser un peu avec les golems. J'aurais pu faire avec autre chose. Mais l'avantage du golem, indéniable. Contrairement à un range collector que j'aurais instinctivement pu mettre. C'est que ça va me le dire. Je vais voir le golem partir. Parce que le range collector va juste collecter passivement. On ne saura pas. Bien. On l'essaye-tu? Le problème avec ça c'est que là pour l'essayer. Ça me prend un item qui prend une infusion. Qui prend des sanctions à distance. Et là j'en connais un. C'est la Lamp of Growth. Je pense que je ne l'ai pas par contre. Je vais vérifier. On ramène ici. C'est dans les artifices. Il y a deux lampes ici. Qui décrivent de l'Arcane Lamp. Lamp of Growth. Ça nous prend... Oh! Ça prend Theory Artifices. Je vais faire un peu de recherche parce que je ne veux plus l'essayer. Ah! Je vais en avoir mon point. J'ai réussi à avoir mon point de recherche. Je vais pouvoir aller chercher là. Ah! Ça me prend du bone meal. Ah! Ah! Ça me prend les bones parce que je ne prends plus de bone meal. Mais ça, les bones j'en ai pour les fins et les fous. Parce que j'ai une machine à monstres qui est en fonction de la permanence. Je devrais être capable d'accéder à Lamp of Growth. Voila! Ça va pousser les affaires plus vite ça. Oh! Tabarouette! OK! Il faut plutôt que je récupère tout ça. C'est une instabilité modérée. Ça prend un arcane Lamp au milieu. Puis plein d'affaires autour. Ah! OK! Ça va se taper ça. J'ai trouvé un autre chapitre dans le livre. Periphery. Je pense que ça relie des modes entre eux. Ici Casting avec mana. Pour moi, on peut utiliser du mana pour lancer des sorts. Interessant ça. Hum! Super infaite! J'ai gelé ma lampe. Lamp of Growth. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a un insect qui te passe, qu'il y a des choses qui poussent. La lampe. C'est une lampe magique qui va faire pousser des affaires par magie. Parce qu'il y en est, ce n'est pas défendu. Donc là, on va se prendre, ça a besoin d'essentia. Ça a besoin d'herba, cette affaire-là, si je me rappelle bien. On a du herba. J'en ai ici. Donc on va venir, je suppose que la portée va être, pas super large, mais quand même est capable de le prendre d'ici. Je mets mon miroir là. Je le relis à mon autre affaire. Je vais réinstaller la lampe où je veux. Ça va dans mes fermes. C'est plus pour essayer qu'autre chose. Je n'ai pas vraiment besoin de faire pousser des affaires plus vite avec ça. Mais, je voulais voir si je peux utiliser ce miroir. Pour voir ça plus s'en servir. On va faire pousser quoi plus vite? Je ne vois ça pas encore. Je vais finir par m'électrocuter parce qu'il y avait des fils Immersive Engineering ici. J'aurais su démarcher ça, mais je n'ai pas le temps. J'ai pas le goût. Il faudrait. Bon, il est tombé quelque chose ici. Je ne sais pas c'est quoi. Ah, c'est peut-être un oeuf. On va installer ça ici. Il faudrait peut-être faire pousser quoi? Alors, on va faire se mettre un poteau. Pour faire mettre notre miroir. C'est le poteau. Mettons ça ici. On va le mettre à hauteur de âme. Ouais, comme ça. Donc là, s'il y a besoin de dessiner ici, on va venir la chercher ici. On place la lampe à terre. Je ne sais pas si ça va venir chercher la bouleire. Peut-être que tu veux mettre à hauteur de la lampe. Il faut que les affaires à faire pousser aussi. Ça ne fonctionne pas pas tout. Non. Tu fais quelques affaires pour que ça va faire pousser de quoi? Ça, il doit y avoir des citrouilles là-dedans. Pas autant que ça. Je ne suis pas sûr que ça va marcher le miroir. Ça semble fonctionner seulement sur le transfert d'essentia dans les airs. Première chose. Puis, ça fonctionne aussi si... Pour la lampe aussi, il faut qu'elle se relier par un essentiaire. Dans ce cas-là, on va s'essayer qu'un emptying transducer. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça fonctionnera pas ça. Super. Pas sûr, pas en tout ça va fonctionner cette pétante-là. On va essayer comme ça. Ah, ça fonctionnait le même. Je pense que la lampe, il faut qu'elle soit dans cette direction-là. Il faut qu'elle soit... Je ne suis pas sûr qu'elle fait quelque chose. On dirait pas. Non, ouais. On va mettre la roche plus loin. Faut qu'on puisse voir de quoi. Ouais. On est supposé de voir un bing vert qui va se prendre le même. Donc là, elle est supposée de voir qu'il y a un... Comme une jar. Parce qu'il y a une liaison magique qui s'est faite. Mais il se passe strictement à rien. Fait que je pense que ça ne fonctionnera pas cette affaire-là. Ah, triste. On mettrait notre jar ici. Puis là, le transfuser va venir récupérer le stock dedans. On va essayer. Ça va pas aller de marcher fort fort. Non, non. Ah, c'est peut-être pas compatible avec la lampe. Ah, mais attends, on peut peut-être le rendre compatible. On va essayer d'ici là. Là, celui-là, c'est l'astinage. On va prendre ça. Casse-moi ça. On va regarder comment elle se file, cette lampe-là, première chose. Ah, pourtant, ça ne marche pas. Ça doit se filer par en haut. Ah, attends, attends, attends. Je sais peut-être pourquoi. Casse-moi, ça va faire un peu. Ça va faire un peu. Casse-là. 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 On peut mettre ça comme ça. On va rendre ça compatible. On va mettre le tube là-dessus. Il va aller sur, la lampe va aller par-dessus. Donc là, la connexion se fait. Donc là, la lampe va recevoir le tube. La lampe va recevoir le tube. puis on va transférer les sandwichs à travers les heures en utilisant les choses ah ça allumé cool bon maintenant pas l'allume c'est déjà pas pire alors pas l'allume après on prend le air de bas qui est là je coupe le air de bas elle va commencer à l'éteindre c'est ça, c'est normal peut-être qu'elle n'a rien à faire pousser peut-être que c'est pour ça qu'elle fonctionne tout le temps je ne sais pas quoi on va venir placer la voice tone vis-à-vis, pour quoi le miroir ça vis-à-vis la jar j'essaie de produire comme effet donc ici mettons on va se mettre une voice tone là pour aider ça on va mettre le miroir vis-à-vis donc là vas-y t'as ça là, ping-tong mais là ce qu'on voit c'est que cette lampe est allumée maintenant ça ne l'était pas avant ça reste à lui un, pour moi ça fonctionne il y a peut-être un bug visuel qui fait que ça ne fonctionne pas comme ça mais je ne pourrais pas dire que ça pousse plus vite ah non ça pousse plus vite elle fonctionne ah oui oui je pense que ça n'en prend peut-être pas ah oui ça n'en prend, il a fonctionné le miroir a fonctionné, je viens de voir un pulse d'essentia voilà j'ai réussi, j'ai fait une liaison c'est ça, ça fonctionne, la lampe fonctionne elle permet de faire pousser les affaires plus vite Oups eh ben 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 on l'a eu ben 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 ça termine bien l'épisode je pense ça il va falloir trouver une façon de faire la dernière kite le bateau ça va être notre job ça ça a toujours été que j'ai construit les miroirs, mais je ne sais pas si je construis puis elle est mère, je m'en suis servi ça c'est le fun alors, ça va se faire, c'est quoi cette affaire là ah le soul sand j'ai peur que ça soit un Tinted soil ou je ne sais pas quoi non 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 non, je n'ai pas encore de problème de flux tout va bien du côté là je vais scanner le soul sand oui ben, à la prochaine